Un homme a vécu au pays d'Utz, en Orient, riche à souhait, béni des dieux, heureux en ménage, prospère en affaires, exceptionnel en piété. Ses troupeaux couvraient le pays, ses enfants respiraient l'insolence qu'offre la certitude d'appartenir à une classe d'exception. Ses ennemis le craignaient et ses amis le respectaient. Et pourtant, la mémoire populaire n'aura retenu de lui que ce dicton. « Pauvre comme Job ». Cette déclaration ne fait pas justice à la leçon biblique. Si c'eût été que de la pauvreté, Job eût probablement été un homme heureux, malgré les malheurs qui l'ont frappé. Mais c'est sa souffrance morale qui l'élève au rang de martyr de l'histoire antique. C'est son refus d'abdiquer qui le hisse au panthéon des symboles de la résilience et de la résistance aux caprices du destin. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Dans sa soif de comprendre ce qui lui arrive, Job frise l'insolence, provoque le ciel. Défie Dieu. Ses amis sont horrifiés. En vain le conjure-t-il de ne pas indisposer le ciel par ses questionnements. Job refuse d'accepter un Dieu qui s'acharne injustement sur l'innocent. Quelle force peut bien pousser les résistants en temps de guerre ? Les bonzes qui s'immolent par le feu et les polyoctes de tous bords qui courent joyeusement aux martyrs à refuser de capituler. Le livre de Job est probablement la première tentative d'explication de l'origine du mal et de la souffrance qui l'accompagne dans la littérature biblique. C'est la biographie d'un homme qui partage tous les stéréotypes de son époque. Ô qu'ils sont nombreux et qu'ils ont la vie dure ! L'homme riche est prospère et béni de Dieu. Le pauvre subit la juste rétribution de son péché. Le bien, tout comme le mal, vienne de Dieu. Le juste est en bonne santé. Le méchant est frappé par la maladie. L'intégrité et la crainte de Dieu met l'homme à l'abri de tous les drames. « Autant de poncifs qui peuvent encore être tolérés lorsqu'il s'agit d'une rage de dents passagères, mais qui s'avèrent insuffisants lorsque la maladie incurable, l'accident fatal ou la catastrophe naturelle balaient en quelques secondes l'œuvre de toute une vie. » C'est bien le drame de Job. Eliphaz de Témant, son ami venu le consoler, ne se prive pas de le lui rappeler. Ses réponses qui sont toutes issues de la pseudo-sagesse populaire. Job chapitre 4 à partir du verset 3. Job chapitre 4 à partir du verset 3. « Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis, maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien, ton espérance n'est-elle pas ton intégrité ? » Job ne se laisse pas abattre. Il y a en lui une rage de vivre et de s'en sortir, une résistance à toute épreuve. Pour en parler, nous recevons dans nos studios Lina Leblanc, psychologue. Lina nous a aidé à sublimer plusieurs de ces émotions dites négatives qui nous font tant souffrir. Aujourd'hui, nous abordons un état d'esprit positif qui n'est pas l'apanage de tous les êtres humains, la capacité de rebondir. Bonjour Lina. Bonjour Josée. Alors, Lina, on utilise le mot « résilience » dans le domaine de la mécanique pour parler de l'élasticité des matériaux. Par exemple, les ressorts d'un camion sont dits résilients parce qu'ils reprennent leur forme après chaque choc. En psychologie, qu'est-ce que c'est que la résilience ? La résilience a été reprise dans le domaine de la psychologie par le Dr Boris Cyrulnik, qui est éthologue, neuropsychiatre et psychanalyste. C'est au résultat de ces observations des survivants des camps de concentration, des orphelins roumains ou des enfants de la rue en Bolivie. Donc, ce qu'ils voient, c'est malgré leur détresse, ces gens rebondissent. Les gens reviennent avec une force. Si tu veux bien, je vais te lire une citation de cet éminent docteur. Un malheur n'est jamais merveilleux, mais il nous oblige à faire un choix, nous y soumettre ou le surmonter. Et la résilience, en psychologie, a été prône sur le deuxième choix. C'est-à-dire, oui, il faut surmonter nos états de détresse, rebondir, c'est-à-dire subir des chocs sans être détruit. Ce qui est intéressant, c'est que la résultante de la résilience chez l'être humain amène une force de vie, une force intérieure qu'on ne peut soupçonner avant d'avoir utilisé cette résilience. Alors, ce qui est intéressant dans l'introduction que j'ai faite par rapport à Job, c'est que Job partage toutes les idées reçues de son temps. Mais autre chose qu'il faut remarquer, c'est que la Bible n'est pas encore écrite. Donc, il ne sait pas, en fait, qu'est-ce qui se passe exactement. Bien sûr, en partageant les idées de son époque, il croit que le bien vient de Dieu, et puis le mal aussi vient de Dieu. Mais quand il est frappé dans sa chair, il se rend compte qu'un dieu d'amour ne pourrait quand même pas agir d'une manière aussi cruelle avec un être humain. Alors, il ne sait pas très bien d'où ça vient, de Satan, mais il ne sait pas qui est Satan. On ne parle pas de Satan. On parle de Satan lorsqu'il se présente devant Dieu. Mais Job et ses amis, on n'entend jamais ce nom dans leur bouche. Il faudra attendre le roi David pour entendre en parler dans l'Ancien Testament et aussi, donc, dans le Nouveau Testament pour parler du tentateur. Alors, si je ne crois pas à l'existence d'un démon, d'un diable qui me fait du mal, comment est-ce que je peux expliquer la souffrance, je dirais, au niveau de la psychologie? Ok. Au niveau de la psychologie, la souffrance, la source de la souffrance, on la voit dans les causes intrinsèques se retrouvant dans la structure psychique de l'individu. Donc, toute origine de souffrance, on la place à l'intérieur de soi, dans notre structure psychique. Donc, que l'origine de la souffrance vienne de Satan ou vienne de notre structure psychique, l'important, c'est de s'y attarder. On souffre autant. On souffre, tout à fait, tout à fait. Une autre citation de Boris Cyrulnik dira, « Tout homme blessé est contraint à la métamorphose. » Donc, ici, il met un accent important sur l'aspect adaptatif et évolutif de l'être humain. Intéressant. Mais tous les êtres humains ne sont pas égaux devant la souffrance, Lina. Certains peuvent rebondir, mais d'autres se laissent littéralement mourir. Qu'est-ce qui peut favoriser cette résilience chez l'être humain? Il faut écarter toute vision aseptisée de la vie idéale. Donc, une vie sans épreuve, ça n'existe pas. C'est irréel. C'est impossible. Donc, si on désire protéger l'être humain, ce qui arrive, c'est qu'on va dénaturer l'être humain. On va le vulnérabiliser. Regardons l'exemple du verglas, la crise du verglas qu'on a eue en janvier 1998. C'était ma première visite au Canada. Ah! Wow! Quel accueil! Si on voit comment les gens ont réagi, il y avait énormément d'anxiété. Les gens étaient très vulnérables à ce moment-là. C'est intéressant. Oui? C'est intéressant parce que j'ai constaté une chose. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les bombardements à Londres, c'était toutes les nuits. Les enfants vivaient dans les caves. Ils s'en sont sortis très bien. Oui. Et puis, une bombe explose dans un wagon du métro. On doit soigner tout le métro. Tout à fait. Et les gens passent des années et des années chez un psychothérapeute. On dirait qu'il y a, comme tu l'as dit, une fragilisation. Oui, une fragilisation. Donc, lorsque les gens sont témoins d'un attentat ou autre et qu'ils ne sont pas préparés, là, il va se créer, il y a de forts risques qu'on crée un trauma ou un post-traumatique. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre vie actuelle, il semble avoir un retour du balancier. Regardons, par exemple, les catastrophes actuelles, qui représentent un danger omniprésent. Pensons à la tragédie du 11 septembre. Donc, dans un contexte tel comme on le vit actuellement, développer la résilience ne serait pas un luxe. Une autre chose qui me frappe, c'est que la résilience ne semble pas être liée, justement, aux solutions. Je reviens à Job. Job ne sait pas qu'il est l'enjeu d'un combat entre Dieu et Satan. Et pourtant, il résiste courageusement. Alors, comment est-ce que tu expliques cela? OK. Job ne sait pas ce qui se passe au ciel, tout comme l'humain ne connaît pas l'avenir. Donc, pour développer la résilience, nous devons accueillir les conditions de la réalité actuelle pour développer des qualités comme le courage, la patience, la détermination, etc. Alors, tu m'as parlé d'une citation. Une citation tirée du livre de Martin Gray. Et je l'ai trouvée absolument intéressante parce que je l'avais lue déjà il y a de longues années de cela. Et j'aimerais donc la relire maintenant, si tu veux bien. Protéger un être, un enfant ou un homme, ce n'est jamais lui masquer les risques de l'existence. La part du malheur qu'elle contient. Protéger quelqu'un, c'est d'abord lui apprendre à voir, lui montrer le danger en lui, autour de lui. C'est le rendre capable de l'affronter et de le vaincre. C'est à la page 56 de son livre intitulé « Le livre de vie ». Je vais te relancer avec une autre citation maintenant de Boris Cyrulnik qui dit « Faire naître un enfant n'est pas suffisant. Il faut aussi le mettre au monde. » Donc ici, ce sur quoi je crois qu'on doit souligner ou apporter notre attention, c'est sur la nourriture affective qu'on doit offrir aux humains. Alors, bon, moi je reviens toujours à Job. J'essaye de faire le rapport entre Martin Gray et Job et également les écrits de Boris Cyrulnik. Et en fait, les amis de Job sont venus pour le consoler, mais en réalité, ils l'enfoncent un peu plus. Parce que dans leur schéma, si un homme souffre, c'est qu'il a commis quelque chose de grave. Alors, si Job souffre énormément, c'est que probablement il a un gros, gros péché caché qu'il faut à tout prix qu'il confesse pour être absout. Bon, les amis de Job pouvaient avoir de très bonnes intentions. Oh, certainement. Mais malheureusement, ils ont emprisonné Job dans une position de victime. Donc, ils ont tenté de tout faire, de le dissuader, d'amener des pensées différentes. Mais pour guérir d'une détresse, il faut parvenir à regagner une estime de soi, à regagner la confiance à soi-même. Donc, il faut avoir un réel motif d'accomplissement et le gagner. Donc, le motif de Job, ici, était de ne pas accepter d'être puni pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Exactement. Donc, tel l'enfant en orphelinat n'a pas à se pénaliser de l'abandon parental. Alors, une nouvelle citation de Martin Gray, toujours, et je la trouve aussi formidable. En fait, si je fais un rapprochement entre cette citation de Martin Gray et le livre de Job, je pourrais dire que Job, lui aussi, puise, en quelque sorte, sa force intérieure, non pas de ses amis, mais de celui qu'il appelle son témoin. Il voit obscurément qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un au-dessus de lui. Il l'appelle son témoin. Et on lit cela dans le livre de Job au chapitre 16 et le verset 18. On pourrait le lire ensemble, Job, chapitre 16 et le verset 18. « Ô terre, ne couvre pas mon sang, et que mes cris prennent librement leur essor. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les lieux à lever. Mes amis se jouent de moi, c'est Dieu que j'implore avec larmes. » Donc, il est intéressant que Job utilise le terme « témoin dans le ciel ». En psychologie, on va parler plus d'une force intérieure. Et comment on développe cette force intérieure? C'est en travaillant la confiance, le sens des valeurs, l'optimisme, ou si cette responsabilité de prendre ses vies en main, l'endurance et la persévérance est nécessaire, le combat devant le stress, et de demeurer centré sur le but à atteindre. En fait, pour revenir toujours aux amis de Job, ils viennent avec de bonnes intentions, comme tu disais tout à l'heure, pour essayer de consoler Job, mais ils se font les défenseurs de Dieu avec de mauvais arguments. Ok. On oublie toujours, on ne tient pas compte des erreurs improbables des amis de Job. Ce qu'on doit retenir pour construire ou pour optimiser la résilience, c'est la force intérieure plus l'appui de l'extérieur. Donc, nos amis, les gens en qui nous avons confiance, assurent une réussite pour développer la résilience. Donc, au 21e siècle, aujourd'hui, l'appui va d'être des systèmes, comme le système scolaire, comme le système familial. Donc, les responsables de ces deux systèmes doivent prodiguer des soins et soutien aux enfants, offrir aussi une opportunité d'avoir des attentes élevées, mais réalistes, inviter aussi l'enfant à participer, contribuer aux difficultés de la réalité, donc développer des aptitudes à faire face et à résister au stress. Alors, encore une citation de Martin Gray qui va dans ce sens, « Un homme ne se soumet pas à l'inacceptable. Un homme respecte en lui le joyau qu'est son être d'homme. Il refuse de le laisser humilier, quel que soit le prix à payer. » Résilience absolument extraordinaire. Le prix à payer, tu vois, pour une personne résiliente, le prix à payer, elle doit passer par cette révolte, par ce refus d'être condamnée au malheur. C'est le prix à payer. Alors, le pendant de la citation de Martin Gray dans le livre de Job, on le retrouve dans le chapitre 9, à partir du verset 17. « Lui qui m'assaille comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume, recourir à la force, il est tout puissant. À la justice, qui me fera comparaître ? Suis-je juste ? Ma bouche me condamnera. Suis-je innocent ? Il me déclarera coupable. Innocent, je le suis, mais je ne tiens pas à la vie. Je méprise mon existence. Qu'importe après tout, car j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable. » C'est très fort, hein ? Très bien. Ça parle ici d'un autre prix à payer pour la personne résiliente. C'est celui de choisir le défi et le rêve. C'est le souhait de sortir du traumatisme. Et Job, en fait, exprime, il exprime cette certitude et d'une solution positive quelque part. Job, chapitre 19, verset 25 et suivant. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Je ne puis m'empêcher de mettre en parallèle cette parole de Job avec la parole de Martin Gré. « Il faut toujours du courage pour être soi, pour construire sa vie en harmonie avec les exigences de cette voie qui est en nous et qui est nous. » Ça se complète. Oui, ça se complète. Très bien. Très bien, très bien. Donc, tu vois, la dernière phase de la résilience, c'est celle de l'actualisation profonde, ce qu'on appelle la bénédiction. Donc, après tous ces efforts, arrive le temps où on sort des sentiers battus et on se dépasse soi-même. Alors, quand l'homme s'est révélé à lui-même, quand l'homme a écouté une fois la sauce qui est en lui, « Qui peut dire jusqu'où il s'élèvera ? » dit Martin Gré. Et puis, je trouve le parallèle chez Job. L'Éternel dit à Eliphaz de l'aimant, « Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » « Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. » J'ai remarqué une chose. Dans son livre, Martin Gré parle peu de Dieu. Mais on sent que ses racines sont là. Ce sont les mêmes racines judaïques que chez Job. Mais ça serait peut-être intéressant une fois de faire un parallèle entre Job d'un côté et puis Martin Gré, qui ont connu des souffrances absolument horribles dans leur vie. On passe à la prescription. Oui, prescription du jour. Pour développer la résilience. Premier point, refuser de demeurer victime d'une détresse, miser sur sa force de vie intérieure, agir et prendre en charge sa vie, rendre concrète la victoire de la résilience. Lina, j'aime beaucoup le premier point. Refuser de demeurer victime d'une détresse. Je trouve ça absolument extraordinaire. Tu sais, le christianisme, mal compris, pendant longtemps, a véhiculé cette idée selon laquelle, eh bien, soyez triste sur la terre, soyez malheureux sur la terre, vous serez heureux au paradis. D'ailleurs, c'est ce qui a amené un petit peu la révolte de Karl Marx. Lorsque Karl Marx parle de la religion comme étant l'opium du peuple, on endort, on endort toute révolte, on endort tout désir de se rebeller contre l'injustice en ayant ce comportement. Et je trouve que ce que tu dis ici rejoint parfaitement la pensée profonde de la Bible, celle qui s'exprime dans le texte de Job en particulier. Tu te souviens de la phrase qu'on avait nommée dans une émission antérieure ? Tomber, c'est humain, se relever, c'est divin. Merveilleux ! Merci, Lina. L'expérience de Job met en lumière ces quatre aspects de la résilience. Malgré les insinuations de ses amis, Job refuse de demeurer victime d'une détresse. Chapitre 9, verset 20 à 22, il dira ceci, « Innocent, je le suis, mais je ne tiens pas à la vie, car j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable. » Job mise sur sa force intérieure. Versets 25 et 26, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Job prend en charge sa vie. Chapitre 19, verset 2 à 4, il dit ceci, « Jusque à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous par vos discours ? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. » Job est loué pour sa résilience. Il rend concrète la victoire de la résilience. Et c'est Dieu qui va dire cette phrase, « Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. » Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Vous sentez-vous en ce moment prisonnier de vos inhibitions, écrasés par vos malheurs, prêts à tout abandonner ? Dieu a une réponse pour vous. Il vous invite à sortir de vous-même, à vous projeter par la foi dans le futur. Il peut ouvrir les yeux de votre foi afin que vous puissiez voir au-delà de l'instant présent. demandons-le, lui, par la prière en cet instant même. Père Céleste, merci de nous donner un espoir dans les moments difficiles de notre vie. Merci d'avoir enraciné au plus profond de notre être l'espérance. Merci d'avoir inscrit en nous cette capacité de rebondir lorsque l'épreuve nous assaille. Aide-nous à nous appuyer sur toi dans les bons comme dans les mauvais jours. au nom de Jésus. Amen. À la semaine prochaine, Lina. À la semaine prochaine. Eh bien, pour nous aussi, chers amis, le moment est venu maintenant de nous quitter, mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada